Salut un petit truc pour en fait avoir un peu plus de technique pour tous ceux qui sont avec des dvs ou des dvs ou des pigments avec des contrôleurs un logiciel dj c'est avoir un petit contrôleur midi en plus ou si vous avez déjà un contrôleur dédié c'est mais bien souvent on n'a pas assez de boutons pour pouvoir faire ce que je voulais vous dire c'est de faire un mapping midi et de contrôler le plus possible des fonctions du logiciel c'est tout ce que un logiciel dj il y a beaucoup de fonctions beaucoup de boutons et la plupart des contrôleurs par les hauts de gamme et encore on va avoir des fonctions qui sont sont pas accessibles directement il va falloir faire shift enfin c'est des maniques qui sont qui sont pas agréables et faciles quand on est en plein mix moi perso j'ai toujours eu un petit contrôleur puisque au départ j'avais pas de contrôleur dédié donc je me servis d'une table mixage normal avec une carte son dvs externe et un petit contrôleur donc pour contrôler mon dvs pour la sélection des morceaux pour pouvoir les charger les boucles les points tout etc donc c'est vraiment le bon truc en plus souvent un petit contrôleur comme ça ça coûte pas cher et se faire un mapping midi avec le plus de fonctions possibles toutes les fonctions possibles et imaginables il faut se les mapper moi je vois par exemple passer du mode interne au relatif en dvs ou en absolu je m'étais mis des raccourcis comme ça là si je voulais laisser tourner le morceau sans avoir la platine qui tournait je me mettais en interne si je voulais par exemple dépasser les plus ou moins 8% parce que moi je suis sur platine vinyle donc plus ou moins 8% si je voulais dépasser je mettais en interne et en interne je pouvais contrôler pareil j'avais mappé un bouton rotatif pour le pitch et comme ça je peux dépasser par exemple pour juste la transition de ce morceau là je le mets à plus 10 par exemple en général on va pas au delà de plus 8% mais maintenant avec tout ce qui est pitch and time on peut vraiment monter et descendre le pitch correctement sans modifier la tonalité et sans détérioration du fond donc parfois il arrive que pour un morceau de deux minutes par exemple en plus on est à 10% ça peut passer donc voilà pour toutes les fonctions bah le plus possible c'est vraiment après pas s'embrouiller en mettre deux trous puisque deux trous après ça sert à rien mais petit à petit on s'habitue de toute façon et en général ça revient assez fréquemment les fonctions qu'on utilise mais il y a des fonctions qu'on n'utilise pas parce qu'en fait bah elles sont accessibles que au clavier enfin ou à l'ordinateur avec la souris moi j'en vois qu'ils sont là que traite pas tout le temps c'est vraiment pas agréable c'est pas c'est pas intuitif c'est pas rapide franchement après chacun bon on dira mais c'est vraiment plus agréable c'est rapide d'appuyer sur une touche voilà appuie sur un bouton il n'y a pas besoin d'aller et vous remarquez que la plupart des logiciels DJ on peut mapper pratiquement toutes les fonctions en midi donc c'est vraiment agréable et si un petit truc là dessus c'est faites attention à ne pas avoir des doubles notes je parle de notes midi qui en fait serait affecté à deux fonctions en même temps ça peut arriver ça quand on mappe beaucoup de fonctions je pense que ça a dû arriver à certains chez moi perso ça m'est arrivé j'appuyais sur une touche et ça me changeait bien ce que je voulais et une autre fonction en plus donc c'était pas terrible donc quand c'est comme ça il faut changer de note donc aller un petit peu circuler dans le logiciel je crois peut-être une vidéo là dessus justement et ensuite donc changer la note qu'on veut appliquer en midi pour que la seule fonction qu'on ait choisi soit activée et pas deux fonctions ça parlait donc en fait ça peut être compliqué donc c'est une autre fonction que je pense au pitch play par exemple en appelant un point qui est en changeant la tonalité mais c'est vraiment que tout ça que le jeu fonctionne en midi en même temps donc l'idéal ouais c'est de changer la note midi pour avoir qu'une seule fonction sur la fonction qu'on veut donc mapper voilà donc n'hésitez pas et en faire plusieurs parce qu'au vu qu'on peut se faire des mappings et les nommer donc on peut se faire des mappings 1 avec certaines fonctions, mappings 2 avec 2 autres fonctions et ainsi de suite et puis essayer ce qui nous convient le mieux par exemple si vous faites de la vidéo vous allez avoir un mappings qui sera plus sur l'entrée vidéo un autre qui sera plus sur les boucles et sur le slicer par exemple des choses comme ça mais vraiment le mappings midi c'est vraiment un truc qui découpe la créativité on va accélérer le processus plutôt que d'aller sur le clavier, l'ordinateur déjà si on peut lâcher l'écran c'est vraiment un bénéfice je parle pour tous ceux qui ont commencé avec des logiciels les anciens ont tous commencé avec des vinyles, pas de bpm, rien du tout tout à l'horaire et l'écran ça aide mais ça aide vraiment qu'au début après il faut vraiment lâcher l'écran et se focaliser sur l'écoute parce que la DJ c'est du son, c'est pas de l'écran donc voilà le mappings midi pour augmenter votre créativité c'est parti c'est parti c'est parti